Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Merci Alain. Effectivement, les slogans que vous entendez à droite à gauche, on essaye de les inventer, on les met au point. On a un laboratoire de l'agroécologie à Paysage et de Martiac qui nous permet d'identifier que le sol nu est un sol vraiment foutu et que, finalement, nous, agriculteurs, on a la possibilité de sortir de ce marasme. Et vous découvrirez que, finalement, les agriculteurs, ils ont la possibilité de changer le monde. Alors, ma spécialité, aujourd'hui, quelque part, c'est la fertilité des sols. La fertilité des sols, c'est un monde très complexe que l'on a saucissonné en trois morceaux. Une fertilité physique, une fertilité chimique, une fertilité biologique. Et donc, mon travail de développement me dit que tout ça, c'est faux et qu'il va falloir réviser un tout petit peu les standards scolaires, les standards de diffusion et de vulgarisation. Et que, finalement, à un moment donné, la fertilité, c'est l'outil le plus puissant que va disposer le paysan pour remettre en culture la totalité des déserts qu'il a lui-même créé. Donc, il y a un traumatisme énorme qui va arriver au sein de la profession. Et on va essayer de zoomer là-dedans. Donc, la fertilité, elle démarre avec quelque chose de très simple. On va la regarder d'en haut. Elle démarre avec une feuille qui tombe sur le sol. Donc, cette feuille, elle va être dégradée au fur et à mesure par d'abord des insectes, des grands individus que vous pouvez voir à l'œil nu jusqu'à des bactéries et des choses où il vous faut un microscope électronique. Et en fait, cette feuille, au fur et à mesure de sa prise en charge par la biologie et la biodiversité, elle est constituée de carbone et elle va diffuser du carbone dans l'ensemble de la matrice du sol. Et ça permet de faire pousser les plantes toutes seules. Et donc, dans mon travail de développeur, je mène plein de projets, les uns après les autres ou tous à la fois. On avait travaillé sur un projet très particulier qui était celui des amaps. Elles ne gagnaient pas leur vie, c'était plutôt la ruine. Ils achetaient du compost, ça ne marchait pas très bien. Et donc, du coup, on a décidé de faire des sols vivants avec une règle. Nous n'allons faire pousser des légumes qu'en mettant de la paille et du bois et des feuilles mortes dans les sols. Et ce n'est pas dans les sols qu'on les a mis, c'est sur les sols. Et ça a donné naissance à un projet qui s'appelle le maraîchage sur sol vivant. C'est très, très, très productif. On a battu l'ensemble de la productivité des systèmes NPK artificialisés. Alors, aujourd'hui, je peux vous dire exactement combien produit un ver de terre, combien produit d'azote un ver de terre en mangeant des feuilles mortes où il n'y a pas d'azote dedans. Donc ça, c'est assez surprenant. À l'hectare, ça représente plus de 3000 unités d'azote si vous leur donnez à manger. Et du coup, la fertilité du sol, ça se résume dans une formule très, très simple. Quand votre sol va manger du carbone, il va produire de l'azote pour que toutes les plantes poussent toutes seules. Et ça, une fois que vous l'avez compris, vous avez la possibilité de devenir des agriculteurs qui construisent des maquettes de cultures quasiment auto-fertiles. Et tout va dépendre de la ration du sol. On a vu la quantité d'êtres vivants qui sont dans le système. Et quand on leur a donné à manger, il s'est passé un vrai miracle. Et donc, on va reprendre un petit peu la hauteur. On va prendre la hauteur de cette feuille et on va essayer de comprendre ce qu'elle doit nous raconter. Première étape, on se rend compte que la plante, elle a inventé un système qui est cyclique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la linéarité de la croissance et des systèmes économiques, etc. Et on peut quasiment dire que la société est dans l'erreur absolue avec tout son standard industriel. Donc ça, c'est un drame qui va conduire à la désertification du globe, si ce n'est pas rapidement révisé. La plante a inventé un cycle où elle produit toute la vie sur la Terre avec une ressource très rare, qui est le CO2. Et il n'y a pas de CO2 dans l'air. Il faut vous mettre ça dans la tête. Les gaz à effet de serre sont des gaz très, très rares. Ça nous a surpris quand on a regardé notre planète sous cet angle-là à travers le modèle du végétal qui produit toute la biomasse, qui génère toute la biodiversité et qui permet finalement, avec rien, de produire tout ce qui existe. Alors, on est dans un cycle du vivant, on est dans de la biodiversité et on se rend compte que finalement, la plante, elle va produire, elle va utiliser et elle va recycler de la matière organique en permanence. Voilà un petit peu ce que nous apprend le végétal, la durabilité d'un système et dans le monde du végétal. Alors, on va continuer quand même. Il y a un petit bug sur la liaison. Et finalement, que nous apprend ce cycle du végétal ? Ce cycle du végétal nous dit que, globalement, la durabilité est dans un cycle. Et quand je sais tout recycler, je ne manque jamais de rien, y compris du carbone, rare dans l'atmosphère, qui est la base de ma photosynthèse. Donc, finalement, nous, dans notre société, nous devrons recycler tout ce que nous fabriquons pour être sûrs de ne jamais manquer. Et donc, dans ce débat-là du modèle, disons, naturel, on se dit, quoi de plus simple pour un paysan que de copier la nature pour faire de l'agriculture ? Et donc, ce débat-là, il a cheminé tranquillement. Si on met la plante au centre du système et de la réflexion, vous allez avoir apparaître, vous allez voir tout un tas de miracles se produire qui vous disent que, finalement, les plantes poussent toutes seules. Alors, c'est la caricature. Je mets un paysan dans un champ, issu sang et haut, pour faire pousser une plante. J'enlève mon agriculteur du champ, et tout d'un coup, toutes les plantes se mettent à pousser toutes seules. Alors, ça commence toujours par une mauvaise herbe. Ce sont toujours des plantes que je ne mange pas. Et personne ne s'intéresse à ces faits majeurs, très simples. Pourquoi, moi, agriculteur, je n'arrive pas à faire pousser une plante toute seule ? Donc, on va un petit peu naviguer là-dedans, et on s'est dit, la durabilité, vous arrêtez tout le baratin, vous arrêtez toutes les définitions, vous mettez tout à la poubelle. Donc, la durabilité, elle a été inventée par la nature, il y a déjà au moins 300 millions d'années. Donc, la diapositive suivante, elle va nous montrer ce que ça veut faire les plantes. Le GIEC travaille super bien, il y a énormément de données, sauf que, comme l'a dit Hervé Covesse, les bons messages, les bonnes infos, vous ne les avez jamais. On vous fait peur avec le réchauffement climatique, mais on ne vous donne jamais la boîte à outils des solutions. Et la première boîte à outils, elle est là. Il y a 500 millions d'années, il y avait énormément de CO2 dans l'air. Donc, 66 fois plus, enfin, 22 fois plus qu'aujourd'hui. Et donc, ça, ça pose un problème énorme, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de CO2 dans l'atmosphère, ou très, très peu. 0,04% avec ce qu'on en voit, nous, de l'air industriel. Et finalement, on se rend compte qu'en 500 millions d'années, les plantes nous racontent une histoire super intéressante. En fait, elles nous disent que le taux de CO2 va baisser jusqu'au stade 300 millions d'années. Et il y a 300 millions d'années, il y a une espèce d'âge d'or du végétal qui arrive. Ça dure à peu près 100 millions d'années, où ça a l'air super bien pour la végétation qui, même quand il y a un couac qui va suivre pendant les aires géologiques suivantes, et bien, la troisième phase du végétal, c'est d'essayer de stabiliser le CO2 à un taux très, très bas dans l'atmosphère, preuve qu'elle n'a besoin de rien pour faire tout ce qui existe. Et donc, nous, on est un petit peu inquiets que cette courbe-là ne soit pas visitée. Que nous racontent les plantes ? Quand il y a beaucoup de CO2, il y a beaucoup de plantes. Donc, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, ce n'est pas un problème. Voilà ce qu'elles nous disent. C'est elles qui gèrent le taux de CO2 de l'atmosphère. Voilà. C'est quelque chose de très, très, très important à comprendre. Ce sont les plantes et tous les systèmes photosynthétiques qui gèrent le CO2 de l'atmosphère. Alors que moi, industriel, j'en met plein, ce n'est peut-être pas très grave si j'ai un allié qui s'appelle une plante. Et quand on enquête dans les plantes, on sait parfaitement que le maïs est la plante la plus extraordinaire pour récupérer rapidement du CO2. Et on a une société qui est contre le maïs. Arros sur le maïs, c'est n'importe quoi. Et là, on s'inquiète, on dit, tiens, c'est les plantes qui gèrent. Où sont les plantes, en fait ? C'est ça, la vraie question. Et qu'est-il arrivé à ces plantes-là ? Quand il y a beaucoup de CO2, vous avez de l'acidité qui apparaît. C'est comme dans un tas d'ensilage. Quand c'est trop acide, la matière organique ne se dégrade pas. Eh bien, la plante, elle va coloniser la terre, elle va récupérer du CO2, croissance de la photosynthèse, décroissance de la ressource. Et donc, les plantes, elles vont mettre cette matière organique en stock dans le sol, parce que ça ne peut pas se dégrader. Et c'est une ambiance très acide. Imaginez des sols à pH 4. Voilà. Et donc, il y a de moins en moins de CO2 dans l'air. Et les plantes, elles nous disent qu'elles savent gérer sans CO2. Et donc, elles vont inventer le recyclage du carbone qui devient rare. Et comment elles vont s'y prendre ? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Quand vous n'avez plus de CO2 dans l'air, eh bien, le pH va monter global du système. Il va passer de 4 à 5. Et avec 5 de pH, la matière organique commence à se dégrader. Et il y a de plus en plus d'oxygène dans l'atmosphère. Et donc, ça se dégrade de mieux en mieux. Elles vont stabiliser le système. 300 millions d'années. Elles vont muter. Elles vont changer. Elles vont imaginer, mettre au point les solutions. Les mycorhizes. Les vers de terre, ils datent du numéro 1, là. Les premiers vers de terre et les traces fossiles qu'on trouve des mycorhizes, il y a 500 millions d'années que ça existe. Le vers de terre a coévolué avec la plante. Il est probable, c'est une hypothèse, mais on l'a déjà validée, qu'un excrément de vers de terre, c'est le meilleur aliment pour un végétal. Vous oubliez les engrais, les gars. Et là, on est un petit peu surpris. On se dit, mais bon, qu'arrive-t-il à mon paysan qui ne s'est pas fait repousser une graine de maïs sans suer, sans l'eau ? Et donc, on regarde ça. Et puis, on se rend compte que, tranquillement, les plantes vont recycler le CO2 parce que c'est le sol qui devient l'unité de recyclage, la terre fertile et l'entité de gestion de la durabilité d'un système. On va continuer avec ça. Elles ont résolu un problème de décroissance et de croissance des ressources. Elles savent recycler. Éco-conception, vous entendez parler de ça, par des périodes de réchauffement climatique ? Vous voyez ? Qui est-ce qui a imaginé le concept ? Il existe depuis 30 ans. Qui est-ce qui fait quelque chose dans l'éco-conception ? Non, non, des panzers pour faire les imbéciles en Ukraine. Voilà de quoi on cause. Et donc, on peut caractériser les plantes. Alors, mon graphique est un petit peu bugué, là, sur le diaporama, mais bon, vous allez vite le comprendre. En fait, vous avez votre système cyclique, produire, consommer, recycler. Vous pouvez le mettre sur un plan. Et vous avez deux axes, l'horizontalité et la verticalité, qui manquent, là, dans ce graphique, mais ce n'est pas très grave. Donc, en gros, soit j'ai de plus en plus de végétales, je monte dans le graphique, ou j'en ai de moins en moins sur mon sol. Je peux caractériser très simplement un système agricole. Et de l'autre côté, mon système agricole, je peux le décrire très simplement. Soit il est très perturbé. Je travaille beaucoup le sol, trois fois par an, etc. Je fais des légumes intensifs et tout ce que vous voulez. Ou alors, je ne le travaille presque plus ou pas du tout. Et donc, sur ces deux grands axes, vous pouvez caler toutes les pratiques agricoles. Quand je viens dans le Gers, la moitié de la SAU est un sol nu, là, en bas. Et j'ai des paysans du Gers qui font en haut. C'est-à-dire des sols toujours couverts, pratiquement jamais perturbés. Donc, on est dans un monde où les deux solutions existent, où les deux solutions fonctionnent. On travaille sur la deuxième solution. Et donc, on peut caractériser très facilement un système agricole. « Combien de temps, par an, avez-vous un sol nu ? » C'est simple. Il suffit de compter les jours. Et donc, on le sait, le loragué, là, de l'autre côté. Mais chez vous, dans le Gers, les deux départements qui vont être, ou les deux zones de France, qui vont être désertifiées dans les cinq prochaines années, si vous ne réagissez pas. Ça va aller très, très vite. Parce que vous avez cassé le cycle de l'eau en enlevant les plantes. Et donc, voilà ce qui va se passer. Pas de plantes, pas d'évaporation, pas de pluie. Et moi, je le sais, le loragué, c'est tournesol blé dur. Voilà ce qui reste aujourd'hui. Et ce tournesol blé dur, qu'est-ce qu'il nous donne ? Il nous donne un tournesol minable dans la couverture du sol, aller trois mois sur la saison efficace. Et le blé dur, à peine cinq. Donc, cinq et trois, huit sur vingt-quatre mois où il n'y a plus rien qui pousse. Et vous pleurez parce que vous n'avez pas de pluie. On a braqué les satellites sur les zones d'élevage où il y a de l'herbe et des arbres. Eh bien, dans les zones d'élevage, malgré la sécheresse, il pleut autant qu'avant. Parce que les sols sont couverts. Voyez ? Donc, c'est catastrophique, ce qui va nous arriver. La couverture des sols, elle est majeure. Et donc, on décrit les systèmes. On voit que la nature, elle a une fonction. J'enlève un paysan d'un champ et il arrive des plantes pionnières qui couvrent la terre avec des plantes qui se complexifient. Il y a une succession écologique des plantes qui vous donne systématiquement une forêt. Et la forêt, elle me dit quoi ? Elle me dit que c'est le plus grand rendement, la plus grande production possible d'un système végétal avec rien. Ça pousse tout seul. Et ça pousse tout seul avec des règles précises. C'est toujours couvert et c'est jamais travaillé. Chez un paysan, c'est toujours l'inverse. C'est toujours travaillé et jamais couvert. Et tout de suite, on comprend qu'il y a des bugs énormes. Et la nature, elle vous dit, il y a une forte biodiversité. Et puis, il y a un... Comment dire ? Cette biodiversité, elle va tout recycler sur place et il y a une très forte biomasse qui va revenir au sol sous forme de litière, de feuilles mortes, de racines, de bois, de branches. Et que c'est le bois et les branches qui fait pousser les plantes. Maintenant, je travaille le sol, j'enlève tout, je détruis un habitat. Dans une maison détruite, vous ne pouvez pas vous reproduire, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez rien faire. Et donc, quand vous regardez votre sol comme une maison, en fait, on se rend compte que la première grande erreur d'un système agricole, c'est de le travailler. Travailler les champs, c'est détruire la planète. L'Europe a une très, très lourde responsabilité dans les dégâts qui se passent dans le monde, puisque c'est l'Europe qui a colonisé le monde entier avec ses mauvaises pratiques agricoles qui ont suivi. Et puis, on s'est intéressé à la fertilité avec nos maraîchers. Voilà ce qu'ils font. En fait, la plante, elle nous indique exactement ce qu'il faut faire. Le sol est nu, il arrive une dicotylédone pionnière, c'est un kénopode, c'est une amarante, c'est une ambroisie, c'est un érigéron. Voilà des plantes qui poussent. Et puis, ces plantes, quand vous les laissez pousser, elles vous racontent une histoire. Elles vous disent qu'il faut enlever impérativement tous les nitrates du sol. Voilà, les nitrates, on n'en veut plus. Ce sont des nitrophiles, elles prennent les nitrates, elles les enlèvent. Toutes les plantes qui vont pousser après, elles poussent sans nitrate. Et on sait aujourd'hui que les nitrates, c'est le plus mauvais engrais du monde. Non, non, mais je ne rigole pas. Vous allez bousiller la totalité de la planète avec des nitrates. Et donc, la plante, elle enlève les nitrates et elle produit du bois. Un kénopode mûr, c'est du bois. Et le bois, il est là pour alimenter le sol, pour mettre en route la fertilité organobiologique. Cette paille, ces feuilles mortes, ce bois qui arrive au sol vont être attaqués par des champignons, des fusariums. Ça noircit. Et puis, quand les champignons sont là, il y a des bactéries qui arrivent. Ce sont des fixateurs libres d'azote, des azotobactères, des clostridium, tout ce que vous voulez. On a trouvé une liste comme ça de bactéries qui captent l'azote de l'air quand ils ont des champignons à manger. Mais moi, je mets un fongicide antifusa. Vous voyez ? Ça commence très mal quand vous regardez vos systèmes agricoles. Et finalement, maintenant que je capte l'azote de l'air parce qu'il n'y en a plus dans le sol, je suis obligé de prendre dans l'air. Il y a plein d'azote dans l'air. Quantité illimitée. Eh bien, on va voir arriver des protozoaires qui mangent les bactéries. Puis ensuite, des vers de terre qui mangent les protozoaires. Et les vers de terre, ils nous apprennent quelque chose d'extraordinaire. Ils vont faire un excrément qu'on voit. On voit un turicule. Donc, l'excrément que vous voyez a une qualité énorme. Quelle est la qualité numéro un d'un excrément ? Si je mets mon pied dans une crotte de chien, elle me colle à la chaussure toute la journée. Donc, la première qualité d'un excrément, c'est la colle. Et parce que cette colle arrive, vous stabilisez toutes les structures du sol. Fertilité physique. Non. Fertilité biologique, les gars. Et finalement, le vers de terre, il m'apprend aussi qu'il va faire de l'urine, c'est-à-dire de l'urée. L'urée, c'est le plus beau produit du monde. C'est l'azote du partage dans la biologie. Toute la biologie fait pipi et caca. Posez-vous des questions. C'est élémentaire. Et donc, ça va minéraliser et la plante récupère les minéraux. Donc, plus vous nourrissez, plus vous produisez. C'est aussi simple que ça. Mais il faut que votre maison soit en bon état avec énormément d'individus dedans. Alors, on s'est intéressé au maïs. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un maïs ? C'est une monorécolte dans un système diversifié. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, on dit monoculture. Vous laissez ça aux anciens. Ce n'est pas bon. C'est la bas d'agriculture. Non. Le maïs, il va être accompagné d'une guilde de couverts végétaux qui couvrent le sol en plein hiver. On fait de l'azote avec ça, on fait de la matière sèche, la paille du maïs en plus. Et en fait, on se rend compte qu'on va pouvoir nourrir le sol. On va pouvoir lui mettre 23 tonnes de matière sèche équivalent de paille. La ration du sol apparaît et vous pouvez nourrir la biologie du sol et récupérer de la fertilité. Donc ça, c'est une année de culture. C'est le boulot à faire. Ce n'est pas très compliqué à faire. On sait le faire. Deuxième étape, on se rend compte que ce maïs, il aura besoin de fertilisation. On est resté sur nos 200 unités d'azote qui fonctionnent bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la totalité de ce que vous allez mettre au sol qui est en bleu sur ce graphique, les 23 tonnes de matière sèche, ça va produire de l'humus et l'azote du couvert végétal est quasi intégralement recyclé pour reconstruire la fertilité organobiologique et le système humique du sol. Donc, on n'y compte pas dessus. On continue à fertiliser et on se rend compte que dans les schémas qui se mettent en place, on peut produire énormément. Et ça, c'est la grosse, grosse surprise du système. On a été faire une expérience avec Lucien Ségui, chez Christian Abadie, ici, chez vous, dans le Gers, où on avait un maïs auto-fertile à 100 quintaux. Alors, c'est un spot, c'est une expérimentation, ce n'est pas en routine, mais on voit que quand on donne à manger au système et que vous mettez vos sols en bon état, ça fonctionne de mieux en mieux. Et quand on fait une extrapolation sur le système maïs et couvert végétal permanent qui vient dedans, on se rend compte que quand vos sols vont arriver à 3 % de matière organique, ils vont vous rendre de l'azote par la minéralisation de l'humus, à peu près 140 unités. Ce qui fait qu'à un moment, vous aurez de l'autonomie et moins de fertilisants dans votre système. Mais quand vous êtes très dégradé, c'est impossible, il faut reconstruire et recapitaliser. Et donc, ça se fait avec de l'azote, c'est-à-dire l'azote pour le maïs et l'azote que vous allez générer avec votre couvert végétal pour le sol. Donc, c'est des systèmes où le plan de fumure, si on parle en valeur absolue azotée, on est entre 400-500 unités d'azote à l'hectare et à l'année. Et puis, on va regarder les erreurs de nos systèmes qui sont énormes. On fait des tests de stabilité structurelle des sols avec du compost. Je mélange 100 g de compost dans un kilo de terre, on met à maturité, cinq mois dans une cave et vous le mettez dans l'eau. Teste de stabilité structurelle, 48 heures après, le pot de fleurs où on a mélangé notre compost avec de la terre, il fond comme du sucre dans l'eau. Le compost, c'est le plus mauvais produit pour un paysan. Mais non, mais faites ça avec n'importe quel compost et vous allez pleurer. Le compost, c'est un vulgaire engrais, pas beaucoup mieux qu'un engrais complet. Alors, un petit peu peut-être parce qu'il est organique. Mais vous faites la même chose avec un engrais vert, là, c'est de la tonte de pelouse, catastrophe écologique majeure, ça vaut que dalle, rien du tout. On est inquiet quand on fait ça et en fait, on se rend compte que les sols manquent de paille. Quand vous faites la même chose avec de la paille, stabilité structurelle, structure du sol, là, je lutte contre l'érosion. La paille doit rester sur le champ, sur le sol et il faudrait éviter de la mélanger dedans parce que c'est les champignons, les bactéries qui vont réintroduire tout ça dans le sol. Et on a les mêmes résultats de stabilité avec le bois, le BRF. Autre débat là-dessus parce que c'est quasi fini. Donc, on a une spirale de dégradation qui se met en place. Vous voulez protéger l'environnement ? Il faut aller tout à fait en haut, enlever le premier faux frère d'un paysan. tout le travail du sol doit sortir de la parcelle. Et si je garde le travail du sol, ça ne fait que se dégrader jusqu'au désert. Et peu importe où vous en êtes, vous n'avez pas le choix, vous travaillez, vous allez dans le désert. Donc, vous devez supprimer le premier élément, aller en haut, couvrir le sol, copier la nature pour faire de l'agriculture. C'est généralisé dans le monde entier. Vous êtes en bas déjà. On a aussi compris que le climat, il avait un gros problème. Et le climat, c'est quelque chose qui n'est pas du tout compris. Qu'est-ce que c'est qu'une plante ? Une plante, c'est du carbone et de l'azote. On va s'intéresser au carbone d'un végétal, un arbre. Eh bien, l'arbre, il a peur du soleil qui chauffe. Pourquoi ? Parce que le déchet de la photosynthèse, c'est de l'oxygène et que l'oxygène, c'est un comburant. C'est avec l'oxygène dans un carburateur, c'est avec ça que ça me permet de brûler du carbone. Et donc, voilà comment ça marche. Carbone plus oxygène plus température qui vient du soleil égale le feu. Regardez vos méga-incendies. Et en fait, on sait que le réchauffement climatique, il est fait par des plantes qui brûlent parce qu'en fait, elles n'arrivent plus à refroidir la terre parce que c'est ça leur vraie fonction. Et donc, voilà la terre qui brûle. Il y a des associatifs qui s'amusent à mettre tous les incendies sur une carte. Donc, le monde, les humains détruisent le végétal. Et c'est normal que ça chauffe puisque vous n'avez plus de climatiseur. Et le climatiseur, on le voit apparaître avec un simple thermomètre dans la poche. Un champ travaillé est nu, le même jour, 36 degrés. Je vais dans la bordure où il y a un petit peu de paille. Je suis à 26 degrés. J'ai perdu 10 degrés. Je baisse la température, en fait. Et puis, à l'ombre du bosquet, plus que 21 degrés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous laissez le végétal travailler, il refroidit la terre. et le climat, c'est que ça. Donc, on voit toutes les fonctions d'un végétal. Je capte du CO2, je fais de l'ombre, je fais de l'évapotranspiration. C'est de la climat. Le végétal, ça climatise. Et le climat, c'est que du baratin. Sur la place publique, vous n'avez que du baratin. il n'y a qu'un seul sujet, c'est les végétaux, climatisent la terre, vous devez couvrir les sols. Point. Et alors, après, il en faut des grands, des petits, etc., de la diversité. C'est le seul sujet du réchauffement climatique. On ne se rend même pas compte. Donc, on y va. C'est la dernière diapo quasi. On sait qu'un sol nu en plein soleil va perdre la totalité de son humus et de son carbone qui va partir dans l'atmosphère. C'est l'équation de la désertification liée au sol nu qui chauffe en plein soleil. Combien de temps on va durer ? Je ne sais pas, mais c'est déjà mal parti. Donc, on a défini l'agroécologie pour les paysans. L'agroécologie, c'est un champ. On est dans un champ. Agro. Oikos, c'est la maison. Le champ est une maison. Et Logos, c'est la connaissance et la science qu'on va appliquer là-dedans. Et en fait, on va appliquer dans un champ qui est une maison la connaissance pour faire pousser les plantes toutes seules. C'est ça, le projet de l'agroécologie. Et donc, on pourrait conclure ça, très simplement, que finalement, le carbone, c'est le moteur de la productivité d'un système agricole, si vous savez le mettre en place. Voilà comment on pourrait aborder notre champ de maïs. Je ne vous dis pas, quand vous êtes dans un tas de sable, on aura besoin d'eau pour irriguer parce que pour faire la première matière organique, il vous faut l'artificialisation de l'eau, du N, du P, du K pour refaire de l'organique partout. Et plus vous ferez de l'organique, moins vous aurez besoin de l'artificialisation. Et donc, il y a un drame énorme qui se joue dans les bassines, dans les machins, le monde des colos, c'est un monde d'abruti fini, parce que je prends la responsabilité de le dire, on en a ras-le-bol puisque ce ne sont que des évidences qui nous tombent ici, sur la figure. Je vous remercie. Oui, donc vous avez compris, on a des passionnés ici, et on a dépassé un peu le temps, mais on a peut-être le temps pour deux, trois questions avant de poursuivre. Absolument. On va demander à Hervé de venir aussi. On a le temps de deux ou trois questions, en tout cas, on va le prendre parce que cette journée, c'est aussi la vôtre et la nôtre. Et puis, personne ne voulait s'asseoir à côté de Laurent Denis, donc je ne m'y suis mis. Je n'avais pas le choix. Donc du coup, il n'arrête pas de me dire, mais Konrad Atoudi, Konrad Atoudi, je dis, de toute façon, on va te dégager. Ce n'est pas grave. Tu es venu du pays des bassines, tu n'as pas forcément grand-chose à nous dire de neuf sur l'eau, donc ce n'est pas un problème. Monsieur, on va peut-être vous amener un micro, une main levée. Vous l'avez vu, cette proposition, on a peut-être la chance de rentrer dans une ère, ça sera probablement l'objet du débat, dans une ère nouvelle. L'ère où on va arrêter d'une agriculture de la sanction, de la punition et de la réglementation. On verra dans le débat, moi j'avais compté, enfin je m'étais fait aider, il y avait 4600 mesures agro-environnementales. On n'en a pas vu vraiment qui fonctionnent, ces mesures de la sanction, de la punition. Et si la proposition du végétal Hervé nous dit tellement si bien et si souvent l'art d'apprévoiser le soleil pour cultiver la pluie. Toute cette énergie solaire qui tombe sur le sol, qui le fusille, qui le grille, la matière organique cette année, cet été, les sols à 70 degrés, ça a fait, la matière organique, ça en a fait du caramel. Et si on pouvait rentrer dans cette agriculture de la proposition, je le dis d'entrée de jeu, d'une vraie PAC, d'une politique agricole du carbone, si ça vous convient. On vous écoute, monsieur. Bonjour. Alors, j'ai vu deux cartes qui m'interrogent parce que je les mets en parallèle. c'est celle qui a été présentée sur le microbiote mondial, l'Asie et Amérique. Et la deuxième qui a été présentée sur là où ça brûle. Et en fait, ce sont les mêmes zones. Quand on les superpose exactement au même endroit. Oui, exactement. C'est une remarque excessivement pertinente. pour trouver une réponse cohérente du monde agricole, il faut se référer aux personnes qui ont l'habitude de planter des arbres. Et il se trouve que dans le Gers, il y a des gens qui savent très bien le faire. D'ailleurs, moi, si je suis venu jusqu'ici, je n'étais pas du tout originaire du Gers, c'est parce que j'ai trouvé qu'ici, il y avait le terreau de connaissances, de savoir-faire, dans Arbre et Paysage, notamment, où les solutions proposaient l'expertise sur les écosystèmes et en cours depuis 33 ans maintenant. Et que ça donne une cohérence aux façons dont on peut aménager nos territoires. Ça inscrit les stratégies de plantation d'arbres dans des stratégies plus globales pour la planète. La question est de savoir où on en est dans nos parcelles et par quoi il faut commencer. Vous avez compris que c'est d'abord d'avoir des bestioles dans le sol, c'est d'abord des couverts végétaux, mais ça veut aussi dire que peut-être qu'en périphérie des parcelles, aux endroits où il y a souvent moins d'enjeux parce que c'est plus difficile, ça produit souvent un petit peu moins, que ce sont des lieux particuliers dans lesquels il faut commencer à planter ces nouvelles guildes, ces nouvelles arbres, pour mettre en place ces nouvelles trames pour que ça ce soit déjà opérationnel au moment où dans quelques années on aura atteint nos 10 tonnes de vie animale dans le sol et que là on pourra passer à l'échelle au-dessus et commencer pour de bon à refroidir la planète et à faire retomber la pluie. Justement, ce n'est pas antinomique, c'est qu'on change une trame par une autre, on change des végétaux, demain il n'y aura plus de chênes, il n'y aura plus de hêtres, il n'y en aura beaucoup moins. Par contre, il y aura toutes ces plantes adaptées qui sont des plantes fruitières pour la plupart et qui vont transformer l'image même des forêts qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que certaines forêts résistent au feu aujourd'hui et pas d'autres ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des endroits où ça brûle et pas d'autres ? Dans toute la zone, effectivement ça correspond mais vous avez vu qu'en Europe tout est rouge. Depuis qu'on a pris conscience de ces choses-là, on va, pour notre part, étudier tous les endroits où les nouvelles trames sont déjà en place parce qu'il y a quand même des petits secteurs où il y a des belles choses qui se mettent en place. On a quand même des émergences. On a été en voir une dans l'Essonne tout à fait remarquable en bordure de la bosse, un endroit où jamais on n'aurait cru qu'il y ait un truc nouveau qui se mette en place. Les phytosociologues, donc les gens qui étudient la sociologie entre les plantes, ont découvert suite au, enfin dans les débuts des années 2000, deux nouveaux types d'écosystèmes qui n'existaient pas avant en France, deux nouveaux types d'écosystèmes spontanés qui sont justement des frutissés, donc des forêts fruitières parfaitement adaptées au réchauffement climatique qui restent humides, qui restent vertes et qui brûlent moins que les autres. Voilà. Et c'est là, aujourd'hui, quand on veut remplacer la... Pardon. Oui, on pourra en reparler après. Pardon. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'on a des occasions où vous pourrez vous échanger tout à l'heure et il y a peut-être encore une autre question. Il y en a deux au moins. On va voir si c'est des questions courtes, précises, incisives et on fera des réponses. Il y a l'occasion d'échanger plus tard, donc vraiment des questions courtes avec une réponse assez courte, sinon on va exploser là au niveau temps. Oui, bonjour. Un sujet qui me préoccupe, c'est le ver plat qui s'attaque à nos verres de terre. J'aimerais savoir si quelqu'un peut aborder ce sujet, si c'est un réel problème et s'il y a des solutions. Merci. Oui, alors effectivement, les patins allemandes sont de réels problèmes dans les sols où il n'y a plus beaucoup de verres de terre. Et quand ça va déjà plus de 200 grammes de verres de terre ou 200 kilos de verres de terre à l'hectare, vous leur mettez une pathologie supplémentaire ou un parasite supplémentaire, c'est dramatique. Par contre, dans un sol qui va contenir 44 tonnes de verres de terre à l'hectare, le verre de terre, c'est une nourriture tellement abondante qu'il y a plein d'oiseaux, plein de bestioles qui en mangent en quantité énorme. Et donc, qu'il y ait des platelments dans ces endroits-là qui fassent un petit peu de dégâts, ça sera très vite récompensé. La nature est tout le temps capable de réagir à quelque chose qui est pathologique, quelle qu'elle soit, quand elle n'est pas chronique et que ce n'est pas en permanence qu'elle est atteinte par ça. Mais quand il y a beaucoup de vie, ce problème des platelments passerait à peu près inaperçu. D'ailleurs, dans les quelques endroits où ça a été suivi, on pourra en reparler, c'est un faux débat. On aime bien se faire peur avec ça. On appelle ça les marronniers, ça ressort tous les ans. C'est comme ça. Allez, dernière petite question. Bonjour. Moi, si j'ai envie de faire revenir des mycorhizes dans mes parcelles, j'ai besoin de bien les nourrir. Or, un sport de mycorhizes, quand il germe, il a à peu près une semaine pour trouver une racine ou une radicelle et ce qui va le guider dans sa quête, c'est les strigolactones que la plante émet. or, dans un milieu où on a trop de phosphore, la plante ne les émet pas. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup, c'est que quand on regarde les analyses de sol, des fois, en Olsen, on a des teneurs supérieures à 60-80 ppm et la conclusion, c'est, à la limite, on peut faire un an d'impasse, mais sinon, on n'est pas plein pour les gamelles, il faudrait en mettre. Et j'ai l'impression que, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait sur ces préconisations au phosphore ? Tout à fait, c'est une question, une préoccupation excessivement pertinente, d'où l'importance d'avoir des indicateurs de résultats que l'on mesure pour savoir où on en est. Tant qu'on a beaucoup de phosphore dans nos sols, finalement, les mycorhizes n'auront pas beaucoup d'intérêt et donc les systèmes ne se mettront pas en place, au moins avec la diversité des champignons mycorhiziens qu'on pourrait avoir légitimement dans une culture de maïs. On aura quelques-uns qui seront un peu opportunistes, finalement. et donc le système symbiotique se met en place à partir du moment où il devient symbiotique à partir du moment où il y a vraiment un problème. Dans les années où tout marchera bien, finalement, nos plantes seront relativement peu mycorisées, mais les années où il y aura des difficultés, si elles peuvent avoir accès à cette ressource-là, là, c'est ça qui fera la différence. Les années un petit peu rudes, un petit peu... Et donc, on a vraiment besoin d'avoir des personnes comme vous qui suivent ça de façon très pointue, très précise pour nous apprendre à bien piloter. Mais le monde de demain, on a juste ouvert des portes. C'est à vous de le mettre en œuvre. C'est à vous de le mettre en place à partir de votre science, de vos connaissances, de vos expérimentations et de ce que vous voyez apparaître dans les parcelles. et de ce que vous voyez